Musique Et bien salut à tous c'est Nexive, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur Retropie Je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer, mettre à jour et configurer Retropie afin de le rendre fonctionnel sur un Raspberry Pi 2 ou un Raspberry Pi 3 Personnellement j'ai un Raspberry Pi 3 mais la démarche pour le faire fonctionner ne change absolument pas C'est exactement la même démarche qu'on soit sur un RPI 2 ou un RPI 3 On aura besoin de plusieurs choses pour suivre ce tutoriel Donc dans un premier temps il faudra télécharger la dernière image en date de Retropie Donc moi personnellement au moment où je fais cette vidéo c'est le Retropie 4.1 qui est la dernière image On aura besoin d'outils pour préparer la carte SD Alors en fonction de si on a une carte SD de 8 à 32Go on aura besoin de SD formateur Si on a une carte qui est supérieure à 64Go on se servira de GUI format Ensuite pour installer l'image dans la micro SD on se servira de Win32 Disk Imager Et un peu plus tard dans le tuto on se servira de PuTi pour envoyer des commandes en mode terminal directement au Raspberry Pi Donc on va commencer par préparer notre micro SD Moi personnellement j'ai choisi une micro SD de 8Go afin de vous faire ce tutoriel J'avais une micro SD de 8Go qui traînait et ça va me permettre également à la fin du tutoriel de pouvoir vous partager l'image d'un Retropie Déjà tout prêt et tout configuré pour ceux qui ne souhaitent pas le faire par eux-mêmes Puisque dans Retropie nous avons une fonction Expand Et donc du coup on n'est pas limité à la taille de l'image qu'on va proposer C'est à dire que si vous installez mon image de 8Go sur une carte SD de 32 Vous ne perdez pas l'excédent au delà des 8Go alors que sur Recallbox on le perdait Là on va pouvoir donc installer une image de 8Go sur une carte de 32 ou sur une carte de 64 Et via une fonction Expand que je vais vous expliquer à la suite dans ce tutoriel Vous pourrez récupérer l'espace qui a été perdu au moment de l'installation de l'image de 8Go On va donc commencer par SD Formateur puisque j'ai une carte de 8Go je l'ai dit Donc on lance le logiciel On fait vraiment attention à bien sélectionner son lecteur Ne pas se tromper de lecteur puisque sinon vous allez formater un de vos disques durs et ça serait quand même dommage Donc moi il n'y a qu'une seule carte SD qui est insérée dans l'apport USB de mon ordinateur Donc du coup le lecteur ce sera le J2. On peut voir que ma carte fait déjà 7,41Go puisque c'est une carte de 8Go Dans les options je vous conseillerais très sincèrement dans le format type de mettre un Full Overwrite Qui va permettre vraiment d'effacer la carte à son maximum Et ensuite ici dans le Format Size Adjustment on va le mettre en On Si jamais votre carte a déjà été utilisée pour installer un Recalbox, un Retropie ou un Happy Game Center Il faudra ajuster la taille de la partition puisque votre carte aura été partitionnée préalablement Ensuite vous ferez OK Donc moi je ne le fais pas puisque le Full Overwrite est vraiment quelque chose qui prend pas mal de temps Il faut compter une dizaine de minutes sur une carte de 8Go Et puis après vous multipliez, ça fera 20 minutes pour une carte qui en fait 16 Ça fera 40 minutes pour une carte qui en fait 32, etc. Une fois que ceci est fait, vous allez avoir un petit écran avec écrit que le formatage s'est bien passé Vous fermez et on va se servir de Win32 Disk Imager pour installer l'image de Retropie dans l'ASD Donc là pareil, on sélectionne bien sa carte mémoire On ne sélectionne pas autre chose Par exemple là j'ai J et K K étant un disque dur externe de 3TB Donc ça serait dommage de plier l'intégralité des données de mon disque dur externe Juste parce que je me suis trompé ici de lecteur Donc ma carte SD se trouve dans le J de point Je vais chercher mon image que j'ai mis sur le bureau préalablement Donc dans les détails de la vidéo, bien évidemment vous aurez les liens pour télécharger tous les logiciels Dont on va se servir au cours de ce tutoriel, c'est logique Donc une fois qu'on a chargé notre image Donc moi je l'ai prise, elle était sur mon bureau Qu'on a bien sélectionné le lecteur vers lequel on va enregistrer On peut faire Write Et donc ça va écrire l'image sur la carte SD Donc là le processus, pareil, prend un petit peu de temps Je vais l'accélérer au moment du montage histoire de ne pas passer 10 minutes à attendre Voilà qui est terminé Donc l'enregistrement de l'image sur la micro SD s'est bien passé On va maintenant passer à la suite du tutoriel A savoir que maintenant il va falloir mettre la carte SD dans le Raspberry Pi Pour pouvoir continuer le tuto Pour la suite du tutoriel, j'ai donc mis une carte d'acquisition Au derrière de mon RPI Afin que vous puissiez suivre les étapes d'installation du boîtier Donc vous le voyez, c'est ici sur mon Windows Donc là j'ai branché mon RPI avec la carte SD de 8Go que je venais de créer Et donc du coup le processus de démarrage va lancer toutes les étapes Afin que Retropie fonctionne Et on va voir justement ensemble comment mettre à jour Retropie Une fois qu'il est installé puisque c'est quelque chose qui semble être compliqué pour pas mal de personnes Et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de vous le montrer Donc là le Retropie démarre Donc le premier démarrage est assez long En plus j'ai pas forcément une carte mémoire qui est très véloce Celle que j'ai mis à l'intérieur est une carte mémoire de 8Go que j'ai trouvé qui traînait à la maison Histoire de vous faire le tuto Donc c'est pas une carte mémoire qui est très très véloce Mais ça servira amplement pour tout vous montrer Donc là il va booter sur Emulation Station Il va détecter qu'il y a un gamepad qui est présent Donc personnellement moi c'est une manette de Xbox 360 filaire On peut le faire également avec une sans fil Donc on reste appuyé sur le bouton A et on va binder les touches Donc des pads Up, Down, Left, Right, Start, Select, A, B, X, Y Alors le Left Shoulder c'est L1 Ensuite c'est R1 Ensuite c'est L2 Ensuite c'est R2 Les Trumb ce sont les boutons à cliquer sur les sticks Donc le clic du stick gauche Le clic du stick droit Et ensuite l'analogie gauche, bas, haut, bas, gauche, droite Pareil avec le stick droit, haut, bas, gauche et droite Ensuite on appuie une fois sur A pour faire OK Et on attend C'est assez long sur la première partie du tutoriel Lorsque l'on lance pour la première fois Donc là c'est fait On se retrouve sur le menu RetroPile Qui bien évidemment est vide Puisqu'on vient de l'installer Il n'y a pas encore de robe, il n'y a rien du tout Mais là n'est pas le but pour le moment Pour le moment on va mettre RetroPile à jour Donc pour ce faire On va se rendre donc dans le menu Le premier menu en appuyant sur A Et on va aller se mettre sur le RetroPile Setup Voilà Donc sur le RetroPile Setup Ça va nous lancer diverses fenêtres Pareil c'est assez long Je suis désolé C'est le tutoriel qui est comme ça Là on fait OK Et on va demander une installation basique Donc pour ce faire Vous voyez si je me déplace de haut en bas Je surligne en bleu Les différentes étapes Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Basic Install Et on va donner un coup Vers la droite Afin de descendre ici en bas Sur OK, Exit ou Help Donc moi je me mets sur OK Et je lance la Basic Install Là je fais oui Donc pareil Ça va préparer Toute la micro SD à l'intérieur Pour que le système fonctionne Du mieux possible Voilà Donc une fois que ceci est terminé On va faire un update De tous les packages qui sont installés Alors il faut savoir que chaque émulateur Est considéré comme un package Et donc du coup On va tout mettre à jour Donc bien évidemment Pour faire cet install basique Et pour faire l'update Il faut que votre Raspberry Pi Soit connecté en RJ45 A votre routeur Afin qu'il puisse avoir Internet C'est logique Je ne l'avais pas dit Mais voilà On va donc maintenant lancer Un update installé de package Pareil que tout à l'heure Là par contre Je vais mettre en accéléré Puisque ça va télécharger Diverses choses sur Internet Et donc du coup Ça va être assez long Donc du coup Ce que je vais faire C'est que je vais lancer le OK Et je vais accélérer Toute la suite Puisque ça ne sert à rien Que vous regardiez un écran Avec des lignes de code De téléchargement Qui déroulent Avec rien de spécialement intéressant A faire Ça se fait tout seul Et automatiquement Donc je lance Je fais OK Il va me demander A plusieurs reprises Ce que je souhaite Mettre à jour Donc je lui dis Que je veux mettre à jour Le kernel Etc On fait vraiment Une mise à jour complète Donc vous suivez Exactement Ce que je surligne Moi sur le menu Que vous êtes en train de voir Mais voilà On fait vraiment Une update complète Et totale De tout ce qu'il y a A l'intérieur Du Raspberry Et donc du coup C'est une chose Qui va prendre Pas mal de temps Je vais donc couper Et mettre en accéléré Puisque cette partie là Du tutoriel Prend en temps réel Sur ma machine Donc là Ça prend 40 minutes Donc du coup Bien évidemment Je ne vais pas vous laisser De la ligne de code Tourner pendant 40 minutes C'est une partie Qu'il faut vraiment Pas interrompre Voilà Donc il ne faut pas avoir De coupure internet Il ne faut pas le couper Il y a des moments Où on voit juste Le petit tiré clignotant Il va rester clignotant Pendant 4, 5, 6 minutes 8 minutes 10 minutes Voilà C'est vraiment un moment Où il ne faut vraiment Pas couper Il ne faut pas couper L'action qu'il est en train de faire Vous le laissez terminer Jusqu'à la fin Et une fois qu'il aura terminé Il va y avoir Un splash screen Avec écrit comme quoi Tout est ok Voilà Maintenant je mets en accéléré Et je vous laisse Suivre tout cela Donc là On voit bien Que l'installation Est terminée On a install package update Qui est écrit Donc on fait ok Avec le bouton A On revient donc Sur la page De configuration Donc là maintenant On peut faire exit En appuyant une fois A droite Sur la banette Et il est conseillé De redémarrer Le pays Donc du coup Je quitte en faisant B J'appuie une fois Sur start Je vais sur kit Et je fais Restart System Et pas restart Uniquement Emulation Station Restart Redémarrer Le pays En entier Voilà On se retrouve donc Maintenant Sur la page d'accueil Qu'on a quitté tout à l'heure Pour faire le reboot On a donc Un retropie Qui est installé Mis à jour Et prêt A fonctionner Donc pour ce faire On va mettre Une petite ROM A l'intérieur Histoire de s'en rendre compte Donc ça On va le fermer Donc moi personnellement Je fais partie des gens Qui n'ont pas de chance Et donc sur mon réseau Même si je fais Actualiser Je ne vois pas Mon retropie Alors c'est une Voilà Pourquoi Je n'en sais Strictement rien Donc du coup Ce que je fais Vous voyez Voilà Il apparaît pas Donc du coup Ce que je fais C'est que je me sers De WinSCP Qui est un programme Dont je vous montre Je vous mettrai le lien Dans les détails De la vidéo Donc du coup Je lance Mon WinSCP Je vais donc Sur nouveau site Donc là Je demande une connexion En SCP Le nom d'hôte Je mets soit Retropie Soit l'adresse IP Du Raspberry Donc du coup Ce que je fais C'est que je me mets là Sur Retropie Je rentre à l'intérieur Du menu Et je vais demander Un show IP Donc là par exemple Je vais avoir L'adresse IP Qui va être notée Donc c'est 192.168.1.75 Voilà Je fais OK Je n'en ai plus besoin Donc là du coup Je reviens ici Donc je demande ici Donc 192.168.1.75 Sur le port numéro 22 Le nom d'utilisateur C'est PI C'est le truc de base Et le mot de passe C'est Raspberry R-A-S-P-B-E-2-R-Y Je fais connexion Voilà Ça se connecte à mon autre Et là du coup Je suis directement Dans le Raspberry PI Donc là du coup Je vais rentrer Dans le répertoire Retropie Je vais rentrer Dans le répertoire ROM Je vais aller Dans le répertoire Nintendo NES Et à l'intérieur Je vais y déposer Un Super Mario World Que j'ai pris Comme ça vite fait Voilà C'est installé Je peux fermer Ma connexion Sur WinSCP Puisque je n'en ai plus besoin Je retourne du côté du pays Là du coup Je sors Je fais entrer Là je fais quitter Je lui demande Un restart emulation station Puisque j'ai rajouté un jeu Donc du coup Le système devrait apparaître Donc vous voyez Maintenant j'ai mon système Nintendo qui est apparu A l'intérieur J'ai ma ROM Donc soit je clique dessus Pour lancer le jeu Et pour jouer Donc rien de bien Rien de bien Voilà Tu lances ton jeu Et tu joues Vu qu'on avait configuré Les touches tout à l'heure Il va peut-être falloir Les revoir Puisque Enfin moi Là personnellement Les touches sont pas bonnes Puisque je Je cours avec Y Et je saute avec X Donc bon ça C'est la configuration Des boutons Comme je l'ai fait au départ Je me suis planté Et elle est pas bonne En plus Quand je saute Il saute C'est une course Enfin voilà C'est sur le bouton X Voilà Il y a comme un auto fire Donc bon ça c'est Ça c'est moi qui est pas bon Au niveau de mes configurations De boutons C'est pas bien méchant C'est Je vous afficherai Dans les Je vous afficherai en surimpression Le mapping des touches Tel qu'il faut le mettre Donc là du coup Je peux quitter Donc je fais start Plus select en même temps Et là on va pouvoir voir Que ici sur Super Mario Bros On va avoir une possibilité De scraper Donc du coup On fait un coup select Sur la ROM On va dans Edit This Metadata Et là à l'intérieur Ici on va tout en bas Et on a une fonction scrape Donc on clique sur scrape Voilà Ça va nous afficher Donc nous c'est Super Mario Bros Par exemple Et là hop On peut mettre Comme ça La jaquette On fait save Et là on a la jaquette Pour Super Mario Bros Donc voilà Ça c'est L'utilisation Basique Telle qu'elle est Telle qu'elle est Prévue dans Retropie C'est une installation complète Vous n'avez plus qu'après Qu'à mettre vos ROM Dans vos dossiers Je vais vous faire Maintenant D'autres vidéos Sur lesquelles Je vais vous montrer Comment avoir un accès route Au Retropie Afin de pouvoir Installer des thèmes supplémentaires Qui ne sont pas des thèmes définitifs Et voilà Je vais vous faire Une autre petite série de tutos Pour vous montrer Comment on installe un thème En version non définitive Comme le thème Old Room Qui permet d'avoir Une vidéo preview Pour les jeux Je vais également Vous montrer Comment rajouter des systèmes Qui n'y sont pas d'origine Donc voilà Il y aura toute une petite série De tutos Mais là pour le premier Pour une installation De base Et fonctionnelle De Retropie On en a fini J'espère que cela vous a plu N'hésitez pas Dans les commentaires A me dire ce que vous en avez pensé Moi je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Et je vous souhaite Comme d'habitude De bien vous amuser Allez à ciao les amis